Pour ce dimanche, je vous propose de redécouvrir une page de l'histoire de Moïse dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, les 11 premiers versets. C'est quand Moïse, pour la deuxième fois, monte sur la montagne. La première fois, il était monté, il était redescendu avec les tables des dix paroles que lui avait donné Dieu et puis il avait trouvé les Hébreux en train de faire la fête autour d'un dieu, d'un vaudor qu'il s'était fabriqué. Alors Moïse casse les tables de la loi, remonte sur la montagne pour prier Dieu pour son peuple et puis il redescend maintenant, finalement, il va redescendre avec un nouvel exemplaire des tables de la loi et pour annoncer aussi le pardon à ce peuple hébreu pour qu'il puisse se remettre en route vers la terre promise. Alors je vous propose ce récit pour que nous découvrions, finalement, que ce Moïse, Jésus-Christ, nous appelle à le suivre en étant nous-mêmes, finalement, un peu des petits Moïses et pour être aussi un peu comme ces Lévites dont nous allons découvrir la vocation dans ce texte. En ce temps-là, l'Éternel me dit, à Moïse en fait, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu fabriqueras aussi un coffre de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans le coffre. Je fis un coffre en bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les deux tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour du rassemblement. Et l'Éternel me les donna. Je me retournais et je descendis de la montagne, je mis les tables dans le coffre, dans l'arche d'alliance que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites partirent alors de Béréot-Béné-Yacan pour Mocéra et c'est là que mourut Aaron et qu'il fut enseveli. Son fils, Eléazar, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent alors de là pour Goud-Goda et de Goud-Goda pour Yot-Bata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel et pour être à son service et pour bénir le peuple en son nom jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a pas de part d'héritage avec ses frères, car c'est l'Éternel qui est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je restais sur la montagne comme précédemment, quarante jours et quarante nuits, et l'Éternel m'exauça encore cette fois-ci. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va et marche à la tête de ce peuple, qu'ils entrent pour prendre possession du pays que j'ai promis à leur Père de leur donner. Alors ensuite, pour essayer de voir un petit peu ce que Jésus-Christ nous propose, un peu comme en écho à ses textes, je vous propose d'ouvrir l'Évangile selon Jean au chapitre 14, pour lire les versets 23 à 26. Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas les paroles, et la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est Lui qui vous enseignera toutes choses, et qui vous rappellera aussi ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 15, à partir du verset 9, dans ce même Évangile. « Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter, dans le psautier français, le psaume 67B, en fait, parce qu'il y en a deux versions dans ce psautier, 67B, les deux strophes, « Que Dieu nous bénisse et nous garde. » Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Que Dieu nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. » « Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour l'incroyable beauté qu'il y a envie à vivre en ce monde, avec nos frères et sœurs autour de nous, pour le pain que nous pouvons manger et pour tout ce que tu nous donnes de bon dans cette existence. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos écritures et une parole peut-être qui nous parle directement au plus profond de notre être, une parole qui nous apprend ta grâce et ta fidélité, une parole qui fait de nous tes enfants. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Jésus-Christ, chacun de nous est un nouveau Moïse, à notre niveau bien sûr, là où nous sommes. C'est ce que nous voyons dans le passage de l'Évangile selon Jean que je vous ai lu. Dans ce passage, Jésus reconnaît que tout ce qu'il a pu dire ou faire ne suffit pas et que nous devons recevoir nous-mêmes, chacun en particulier, la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Pourtant, Jésus nous a donné des paroles essentielles qui complètent les paroles de Moïse, qui nous proposent aussi une nouvelle interprétation de ces paroles, mais cela ne suffit pas. Les paroles du Christ ne contiennent pas à elles seules tout l'Évangile, tout ce que Dieu veut nous dire, toutes les promesses auxquelles il veut nous ouvrir, et c'est bienheureux, nous dit Jésus, car cela nous place dans une position extraordinaire. L'Esprit, ou le paraclet, si l'on veut parler en grec, nous enseignera toutes choses, selon la parole de Jésus. Alors, bien des sectes ont repris ce verset avec joie en disant, eh bien voilà, le paraclet qu'annonce Jésus et qui nous enseignera toutes choses, eh bien, c'est lui, c'est le grand fondateur de notre Église, c'est le prophète ultime qui nous enseignera toutes choses, qui apporte la révélation finale. C'est lui qui est, je ne sais pas, le Messie cosmo-planétaire, ou je ne sais quoi. Dieu lui a donné des plaques en or, avec une révélation ultime, Dieu lui a soufflé à l'oreille ce que nous devions encore savoir après Moïse, après Jésus-Christ. Mais en fait, si on regarde vraiment ce que dit ce passage dans l'Évangile, Jésus n'annonce pas la venue d'un unique prophète, mais il annonce que ce paraclet, c'est l'Esprit de Dieu, Esprit qui sera donné, en fait, à quiconque le désire, à quiconque s'ouvre à Dieu, à sa parole, par l'amour, par l'espérance. Ce paraclet n'est donc pas un homme, mais une force qui nous habite. C'est la présence de Dieu qui vient demeurer en nous, comme elle demeure en Christ. Alors cette promesse, elle est en fait déjà accomplie en partie pour chacun d'entre nous, pour toute personne qui s'ouvre un tant soit peu à Dieu, en fait. Nous sommes donc, en particulier, comme Moïse, qui reçoit de Dieu les dix paroles et qui les transmet au sien. « L'Esprit nous enseignera toutes choses », nous dit Jésus. Nous avons bien besoin de cela, d'une révélation supplémentaire, pour appliquer les principes très généraux, fondamentaux, que nous propose Jésus-Christ. Il nous a montré la façon d'être de Dieu lui-même à travers ses actes. Il nous a proposé, finalement, d'avoir confiance en Dieu, de nous ouvrir à sa présence. Il nous a proposé ce commandement de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, c'est-à-dire comme Dieu l'a aimé, lui, Jésus. Alors, effectivement, cela éclaire toute situation d'un jour nouveau, cela éclaire notre existence même d'un jour nouveau, mais c'est finalement si général qu'il reste une infinité de choses à apprendre pour pouvoir tracer notre propre chemin dans l'existence. Alors Dieu nous aime, mais qu'attendre de Lui concrètement pour faire face à la situation qui est la mienne aujourd'hui ? Quel cheminement nous propose-t-il ? Quelle vie, quel supplément d'être ? Et puis ce serait avec plaisir de pouvoir aimer et donner un coup de main à quelqu'un, mais qui dois-je aimer concrètement aujourd'hui ? Et comment ? Que faire ? Quel geste ? Quelles paroles est-ce que je pourrais avoir pour aider cette personne concrètement, pour l'aider à avancer ? Et puis dans ce « Aimez-vous les uns les autres », Jésus nous propose de nous laisser aimer aussi par les autres. Alors aujourd'hui, y a-t-il un autre, une personne que Dieu envoie spécialement pour m'aider, pour m'ouvrir les yeux sur une réalité que je n'avais pas vue, pour m'encourager, pour m'aider à me convertir, à me réformer ? Toutes ces questions-là, ce sont des questions que l'on peut se poser en s'ouvrant à l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous apporte cette parole neuve, cette parole supplémentaire. Comme les Hébreux, nous avons mille choses encore à apprendre de Dieu. Mille pardons à recevoir, peut-être aussi, pour arriver à changer, mille forces à recevoir pour nous convertir et avancer dans le désert. Mais nulle loi universelle, finalement, ne pourrait dire précisément ce dont chacun a besoin aujourd'hui, en particulier, c'est d'une parole neuve que nous avons besoin, d'une parole unique, d'une parole singulière, d'une parole vivante. Cette parole unique, elle naît d'une rencontre, d'un dialogue entre l'Esprit et nous, comme les dix paroles naissent du doigt de Dieu qui écrivent sur les tables de pierre que Moïse a fabriquées et a montées dans sa main sur la montagne. L'Esprit ne fait pas seulement de nous un homme développé, mais il fait de nous un nouveau Moïse, à notre mesure, bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes que nous recevons cette révélation supplémentaire ou que nous recevons l'Esprit, mais nous recevons cela pour être le Moïse, les uns des autres. Alors cela ne veut pas dire que nous pourrions penser être supérieurs aux autres et avoir autorité sur Dieu, encore une fois, comme le prophète ou le gourou dont je vous parlais tout à l'heure. Mais être Moïse, les uns des autres, c'est d'abord reconnaître le Moïse qui est dans l'autre, ce qui est bien précieux car ce n'est pas si facile d'être Moïse en réalité. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est moins clair, c'est moins tangible finalement que quand Dieu met dans les mains de Moïse des tables de pierre qui sont gravées avec sa parole. En effet, cet Esprit qui nous révélera toute chose, c'est une puissance, nous dit Jésus, qui vient demeurer en nous. Mais au plus profond de nous-mêmes, il n'y a pas que l'Esprit qui parle, et c'est fort heureux, sinon nous serions comme vidés par l'être même de Dieu, nous serions comme une coquille vide, remplie de quelque chose qui nous est étranger. Mais ce n'est pas comme ça. L'Esprit vient encore plus profond dans notre être que tout le reste, mais il reste encore dans notre être, heureusement, notre personnalité profonde, tout un tas de désirs conscients et inconscients, et puis les traces de notre histoire aussi, ce que nous avons reçu de bon, et puis les blessures plus ou moins cicatrisées. Mais même si l'Esprit est, si je puis dire, à un niveau encore plus profond que tout cela, vu de notre conscience, il n'est pas si facile de dire ce qui nous vient de l'Esprit et ce qui nous vient d'ailleurs, ce qui nous vient d'une part de nous-mêmes. Il nous faut donc, avec humilité, avec un esprit scientifique, je dirais, recouper les informations en discutant avec d'autres Moïses, d'autres personnes aussi éclairées par l'Esprit, mais aussi, comme le grand Moïse, monter et remonter sur la montagne du Sinaï, la montagne de la réflexion et de la prière aussi, avant de décider n'importe quoi, avant de dire, voilà, c'est Dieu qui me dit de faire ceci, ou c'est Dieu qui dit cela. Nous sommes si influençables, et nous sommes si promptes, tantôt à l'héroïsme, et tantôt à trouver mille bonnes excuses pour ne rien faire. Nous sommes si influencés par mille préjugés qui nous semblent être la pure vérité, ou bien poussés à agir par une réaction contre telle personne, ou suite à tel événement, ou tel sentiment. Eh bien donc, soyons Moïse pour nous-mêmes, montant sur la montagne, seul, priant, mûrissant quarante secondes, ou quarante jours, s'il le faut. Demandons-nous si telle personne, à cet instant, ne serait pas un Moïse pour nous, avec humilité, mais aussi avec grande prudence. Comme le dit Jésus, il faut être à la fois prudent, comme une colombe, et puis, je dirais, un peu méfiant, comme le serpent. Demandons-nous donc, si telle personne ne serait pas eu un Moïse pour nous, et puis, osons parfois nous sentir rappelés à être, d'une certaine façon, le Moïse d'un autre, pour l'aider à tourner une page difficile dans son existence, pour l'aider à se remettre en route d'une nouvelle façon. Et là, cela demande encore, je crois, beaucoup d'humilité, et de prudence. Tout cela, c'est vrai, est très délicat à manier, encore plus délicat quand il s'agit des autres, bien entendu. Mais toute chose importante dans la vie est délicate, bien sûr. Toute vraie responsabilité est particulièrement difficile. Nous sommes pourtant, tels que nous sommes, investis de la mission de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés, rien de moins. Et cela comprend le fait d'être un peu le Moïse les uns des autres, et d'avoir ce supplément de révélation qui nous est donné pour qu'on le transmette. Nous sommes donc déjà capables d'être le Moïse les uns des autres. Déjà un peu, puisque l'Esprit nous a déjà éclairés, nous a été déjà donnés, la preuve, nous dit Jean dans sa première lettre, c'est que nous sommes déjà capables d'aimer un tout petit peu. Et si nous sommes capables d'aimer, c'est que déjà Dieu est à l'œuvre au plus profond de nous-mêmes par quelques dimensions essentielles, cette dimension que nous appelons l'Esprit Saint. Mais notre mission ne s'arrête pas à celle de Moïse. Aussitôt descendu de la montagne, Dieu donne une vocation également à d'autres personnes, aux Lévites. La treizième tribu d'Israël a la vocation bien différente des douze autres. Tout ce petit monde et leurs vocations respectives ont été interprétées par les théologiens des, je dirais, des premiers siècles de notre ère comme nous permettant de mieux comprendre les différentes facettes de notre être. Alors il faudrait voir par exemple le filon d'Alexandrie pour le milieu juif ou bien Irénée de Lyon au deuxième siècle ou origène au troisième. Moïse est une figure du croyant qui reçoit directement la parole de Dieu et intercède pour les autres et cela, nous le voyons bien dans l'Évangile. Les Lévites, nous dit-on, ils évoquent cette composante de nous-mêmes qui garde l'alliance de Dieu et les douze autres tribus évoquent les différentes facettes de notre être, les différentes facultés utiles et bonnes de notre existence pour vivre en ce monde. Notre foi, elle doit être un peu à l'image des Lévites finalement qui n'ont pas de territoire particulier qui est en Israël mais qui sont dispersées dans le territoire des douze autres tribus. La foi doit être ainsi utile partout, dans toutes les dimensions de notre être, au service de tout notre être, interpellant l'ensemble et intercédant pour l'ensemble. Et puis peut-être aussi que dans le monde, nous sommes un peu en tant que croyants, et bien le Moïse et les Lévites qui sommes là dans le monde comme ce supplément d'être qui va faire avancer les choses. Alors la vocation particulière des Lévites, on le voit dans ce texte. Ils se voient confier l'arche d'alliance contenant les tables des dix paroles qui ont été données à Moïse. Ils vont ainsi les garder, ces tables. Ils vont les emmener au cœur de l'action pour le peuple tout entier. Ils jouent un peu le rôle, j'allais dire, d'une glacière dans laquelle on met des provisions que l'on emporte en voyage ou au travail, que l'on peut aussi envoyer à sa mère grand pour la dépanner. Les Lévites gardent ainsi les dix paroles reçues par Moïse. Et c'est utile, car finalement ces moments essentiels où Dieu nous parle, ce sont des moments exceptionnels dans notre existence. Quand Dieu estime que nous avons besoin d'une impulsion pour nous secourir, pour nous libérer, pour nous remettre en route, pour nous ressusciter. Alors bien sûr, il nous arrive de rater le coche, mais Dieu est habile et formidablement patient. Quand nous ratons un premier buisson ardent ou un premier Monsinaï, il en prépare d'autre pour nous jusqu'à ce que nous nous ouvrions enfin à ce salut qu'il veut nous donner, à cette aide, à ce coup de pouce fondamental qu'il veut nous donner pour vivre et pour vivre heureux. Mais la plupart du temps, Dieu n'est pas tellement intrusif dans notre existence. Et tant qu'il reste discret, eh bien c'est que nous nous débrouillons pas si mal que ça avec ce qu'il nous a déjà donné et avec nos propres forces. C'est alors le temps d'être le Lévite, les uns des autres. La mission des Lévites, elle est décrite par quatre infinitifs. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui donna de porter l'arche d'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel, d'agir pour lui et de bénir le peuple en son nom. L'infinitif marque la durée finalement de ce ministère par rapport à l'instant très ponctuel des temps où nous sommes Moïse. Alors d'abord, porter l'arche d'alliance de l'Éternel. Nous avons la mission de garder le souvenir des paroles reçues, de les porter avec nos corps, avec nos vies. Ce coffre de bois, ce bois de bois d'acacia, c'est le signe visible de ce que nous avons reçu de Dieu, c'est l'amour que nous avons pour les autres, c'est aussi la Bible, c'est notre culte, nos sacrements, nos livres de théologie, de prière, c'est aussi le témoignage de ce qu'a pu produire la foi dans notre cœur, dans notre vie. Alors bien sûr, tout cela sont des choses humaines, dans un sens comme ce coffre rugueux et ces tables de pierre fabriquées par Moïse. Mais ces simples produits d'artisanat local, je voudrais dire, portent la trace des paroles vives de l'Éternel. Et il y a là un témoignage d'une force extraordinaire qui nous dépasse. C'est une puissance de transformation offerte pour les générations présentes et futures. ne négligeons pas nos pauvres coffres d'acacia et nos misérables tables de pierre. Alors, se tenir devant l'Éternel ensuite. Le fait de se tenir devant Dieu, c'est le cœur même de la prière. C'est une attente toute simple, calme et silencieuse et confiante de ce qu'il nous donnera quand il le jugera utile. Quand nous recevons la parole, nous sommes un Moïse et quand nous n'en recevons pas, nous pouvons être comme un Lévite dans une attente et une recherche de Dieu. Et il y a là quelque chose d'essentiel, je crois. Qu'importe si aujourd'hui nous ne croyons pas tout à fait assez bien en Dieu, qu'importe même si nous ne croyons pas en Dieu, l'essentiel est de le chercher. L'essentiel c'est de se tenir debout devant lui. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, nous dit Pascal. Alors ensuite, le troisième point c'est agir pour l'éternel, nous dit Moïse. Alors porter ce qui vient de Dieu et attendre ce qui vient de lui, ce n'est que la moitié de la vocation des Lévites. L'autre moitié c'est un service, c'est une action nourrie par cette méditation, par cette prière, par cette fidélité, cette reconnaissance que Dieu est Dieu. Il y a tant de croyants qui se tiennent devant Dieu pour lui demander ses services plutôt que de se mettre à son service. Tant de croyants qui tentent d'attirer l'attention de Dieu sur tel et tel problème, qui vont même jusqu'à lui dire ce qu'il devrait faire pour améliorer la situation, pour améliorer le sort du monde. Seigneur, nourris les affamés. Seigneur, fais la paix dans telle région en guerre. Seigneur, aide les réfugiés. Et Seigneur, aide-moi à ceci et à encore cela. C'est une toute autre attitude qui nous est proposée ici. C'est se tenir devant Dieu comme Samuel et dire par le Seigneur ton serviteur écoute. et puis tenter effectivement d'agir comme nous le pouvons pour créer, pour annoncer, pour guérir, pour libérer, pour nourrir, oui, pour faire vivre. Se tenir devant l'Éternel et dire comme Esaïe me voici, envoie-moi. Ou comme Jésus que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors ce n'est pas une soumission à Dieu. Ce n'est pas l'écrasement de notre volonté propre de nos projets mais c'est recevoir de Lui qui nous rend capables de faire le petit quelque chose qui va donner la vie à notre façon avec juste un peu une certaine force d'aimer et une certaine clairvoyance des enjeux. Le quatrième et dernier point c'est bénir le peuple en son nom. Cette bénédiction ce n'est pas une syllabe magique qui porte chance aux copains. La bénédiction au nom de Dieu ce serait plus comme une joie communicative. Une joie grave et forte qui donne envie de chercher Dieu de se tenir devant Lui avec confiance et c'est peut-être le fait d'avoir envie de commencer à ouvrir le coffre de l'Alliance de commencer à fouiller dedans pour voir si une chose nous concerne ou de se tenir simplement devant Dieu devant un Dieu qu'on ne connaît pas mais qu'on espère ou de se détourner pour voir quand par une étrange coïncidence nous croisons un buisson d'épines qui brûle d'une étrange façon sans se consumer et rencontrer Dieu ainsi alors que nous ne le connaissions pas et que nous ne l'attendions peut-être même pas que Dieu nous soit ainsi en aide Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz